On fait le tirage pour le mois de novembre, donc pour les 15 premiers jours du mois de novembre, comme c'était prévu. Donc, j'ai le premier lot de cartes avec un œil de tigre, donc la pierre œil de tigre, le second lot avec la pierre de jade et le troisième lot de cartes avec une pierre qui est le cristal de roche. Donc, la première pierre, celui-là, l'œil de tigre est surtout une pierre de protection contre le mauvais œil, la mage noire, mais elle est aussi une pierre pour des problèmes d'antipathie. Donc, lorsque vous êtes submergé par vos émotions, c'est une pierre qui peut vous aider, donc à gérer ses émotions. Voilà. Donc, je vous laisse choisir vos lots. Donc, je vous rappelle, vous pouvez en prendre deux, deux de l'eau, mais pas les trois. Donc, vous pouvez, par exemple, choisir un pour une situation bien précise, et l'autre pour une situation, je ne sais pas, professionnelle ou sentimentale, c'est comme ça vous parle, comme ça résonne en vous. Donc, on a la pierre de jade, où je voulais vous parler un peu de cette pierre. Donc, c'est une pierre avec des vertus d'eau, donc une pierre purifiante. La jade, elle est une pierre qui amène du bonheur dans sa vie, qui calme les émotions aussi, donc qui amène de la sagesse, voilà, un peu, ça guérit aussi les blessures de cœur. Donc, voilà pour la pierre de jade. Donc, le cristal de roche, qui est une pierre, je dirais que c'est une bonne pierre pour la clairvoyance, donc qui nous aide aussi à bien voir les choses, donc qui dit clairvoyance. C'est une pierre où on pourrait aussi mettre sous son oreiller, à côté de son lit, sur sa table de chevet, et ça nous amènera plus de clarté, donc durant nos rêves, ça peut nous parler, nous envoyer des informations, voilà un peu, pour moi, comment je l'utilise, cette pierre, donc cristal de roche. Notamment en faisant les tirages aussi, ça peut bien aider, donc, pour la clairvoyance, à bien comprendre les situations et tout, voilà. Donc, on va commencer par le lot numéro 1, qui est avec, voilà, l'œil de tigre. Donc, j'ai utilisé pour ça, je ne vous ai pas dit, l'oracle de E. L'oracle de E, le voilà, c'est un nouvel oracle que je me suis procuré, c'est l'oracle de E avec femme, groute et collègue, baron, raide. Donc, et j'ai l'oracle G, j'ai utilisé l'oracle G, et aussi le petit oracle des anges gardiens. Donc, pour le premier lot, j'ai une carte qui a sauté, et j'ai retiré une deuxième carte, donc on aura deux messages pour le premier lot. Donc, on commence par le premier lot avec l'oracle de E. Donc, on a la bonne direction. Donc, la bonne direction nous indique le chemin sur lequel on a décidé, la direction qu'on a prise, qu'on a décidé de prendre, elle est la bonne. Donc, de ne pas douter, ne pas se poser mille questions. Donc, on a décidé que ce sera comme ça, on y va. Donc, c'est une carte positive sur les décisions que vous avez prises, que vous avez à prendre. Donc, n'hésitez pas à effoncer. Ça rejoint avec l'oracle G, ça rejoint bien la deuxième carte, qui est tout ce qui est démarches administratives, tout ce qui est, donc, ça peut être des démarches que vous avez déjà faites, ou en cours, ou que vous comptez faire. Donc, allez-y, comme je vous le disais, ne vous posez pas mille questions. C'est comme ça, vous l'avez décidé. Foncez. Ensuite, donc, ça, c'est pour les 15 jours du mois de novembre. Ça peut être un peu plus. Donc, j'ai pour l'oracle, donc, le petit oracle des anges gardiens, j'ai deux cartes pour le premier lot, qui est équilibre. Vous le voyez, équilibre et guérison. Voilà, équilibre et guérison. Donc, pour équilibre, je vous le lis, c'est « Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme » « Je vais le tenir comme ici, elle est de la caméra, elle est là. » Donc, les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. « Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. » La lumière et l'ombre sont nécessaires. Donc, pour moi, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de lumière. Donc, c'est les deux, au fait. Il faut trouver cet équilibre entre les deux. Donc, il n'y a pas le total négatif ou le positif total non plus. Donc, en mélangeant les deux. Donc, de cette situation négative, on arrive à trouver les issues. De cette situation positive, on arrive aussi à positiver. Donc, il faut savoir faire avec les deux. Voilà. Ensuite, on a la carte de guérison. Donc, écoute ton cœur. L'amour est le meilleur guérisseur. Il a la capacité d'équilibrer. Je ne sais pas si vous me voyez. D'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions. Les unes après les autres, pour te guérir physiquement, tes anges sont là, avec toi, et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider. Et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Donc, pour le premier lot, on a des cartes d'espoir, des cartes très, très positives. Voilà pour le premier lot avec l'œil du tigre. On va passer maintenant au deuxième lot avec la pierre de Jeanne. Donc, avec l'oracle de E, on a vision à rayon X. Donc, vision à rayon X, moi, ça me dit que toutes les situations que vous avez déjà passées, on va dire, au peigne fin, que vous avez bien analysées, de repasser sur ces situations-là et de voir ce qui vous convient le mieux. Donc, à partir de là, dès que vous avez bien défini vos projets, vos idées, là, vous pouvez faire mieux les choses. C'est-à-dire, en prenant du recul, en voyant, en ayant vu bien les choses, là, vous pourriez, à ce moment-là, vous lancer sur une idée ou sur une façon de procéder. Si c'est une personne, ça peut être bien analysé avant de dire oui à une situation, à une proposition. Voilà pour vision à rayon X. Ensuite, pour l'oracle G, pour le deuxième lot, voilà, ça rejoint bien le premier oracle. Donc, l'oracle G nous dit qu'on y va dans toutes les directions. Donc, bien se centrer. C'est ce qu'il disait aussi la carte rayon X, c'est-à-dire, bien analyser la situation avant de se lancer, bien voir si cette personne, c'est bien le oui qu'on veut lui dire. Cette réponse que cette personne attend de nous, est-ce que c'est bien, on est sûr de nous avant de se lancer. Donc, bien se centrer avant de prendre une décision. Donc, prendre du recul, prendre le temps et ne pas se précipiter pour faire les choses. Donc, avec le petit oracle des anges gardiens, nous avons opportunité. Donc, l'opportunité. Je vous lis la carte. Donc, de merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Donc, voilà pour le deuxième lot. avec la pierre de jade. Donc, voilà. Nous passons au troisième lot avec le cristal de roche. Donc, avec l'oracle de E. nous avons jeu d'enfant. Donc, cette carte jeu d'enfant qui nous parle de ne... en dépit de ce que nous voyons de ne pas tout prendre des situations, de ne pas tout prendre à cœur, on nous demande de nous amuser, de nous libérer par... c'est-à-dire nous laisser... d'éviter les mélodrames, de nous laisser guider par... en nous amusant, en nous faisant plaisir, de vivre comme un enfant, de vivre les émotions comme un enfant. C'est-à-dire on ne se prend pas la tête. On est triste, mais on vit la tristesse. On le dit, on l'exprime. On est heureux, ben on vit... Voilà. on fait savoir qu'on partage sa joie. Donc, ça permet aussi de lâcher prise, c'est important aussi de vivre l'émotion dans l'instant présent. Ce qu'on vit là, on le ressent, on le partage. On est triste, on n'a pas peur de dire voilà, pour l'instant je n'ai pas envie, je suis triste, ce n'est pas ça que j'ai envie et ce sera pour plus tard. C'est... C'est bien de... de s'exprimer quand... donc les émotions qu'on ressent et ne pas les garder. Donc, voilà. Donc, cette carte, elle nous parle des soucis, des ennuis. Ça peut être une panne de voiture. moi, ça me dit que ce n'est pas vraiment des gros soucis, des gros complications. Mais pour le début de novembre, peut-être, vous avez des petits soucis à résoudre qui me dit que ce n'est pas vraiment grave. Donc, il y a toujours une solution, toujours une issue. Donc, qui me dit aussi qu'il faut toujours positiver. ça dépendra de vous. Si vous restez dans le négatif tout le temps, automatiquement, vous allez vous attirer encore plus d'ennuis et ça ne va jamais se terminer. Ce sera comme un cercle vicieux. Donc là, comme vous le voyez, vous savez que, voilà, ça peut... il y aura une situation compliquée, vous pouvez demander à vos anges, voilà, je suis au courant qu'il y a telle ou telle situation qui peut m'arriver, je demande à couper ces liens, à romper ces liens, de transformer ces négatifs en positifs. Donc, tout simplement, demandez de l'aide à vos anges, demandez à vos guides de vous guider. Donc, pour le troisième lot, pour l'oracle, le petit oracle des anges gardiens, nous avons la carte du jugement. Je vous mets là, la carte du jugement. Donc, je vais vous le lire. Balayage... Non, pardon. Balaye ta crainte d'être jugée. Tu es quelqu'un de bien, il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. Donc, ça rejoint aussi cette première carte de l'oracle de E qui dit de vivre les émotions, vivez ce que vous ressentez. donc, on n'a pas à tout cacher à l'intérieur quand on est triste, quand on n'est pas bien. Donc, de vivre sa véritable nature. Et pour vous dire, ne pas brimer votre potentiel qui ont été trop souvent brimés. Donc, vous avez été peut-être trop rigide avec vous-même en vous retenant, en vous disant non, je suis bonne à rien, je ne suis pas à la hauteur pour ceci, pour cela. Donc, essayez d'être vous-même. Il y a des moments où ça ne va pas, il y a des moments où ça va mieux. Acceptez-le et c'est seulement comme ça, en acceptant que vous pourrez avancer. Voilà, voilà pour le tirage des énergies pour début novembre jusqu'au mi-novembre 2017. Par contre, je tiens à repréciser que c'est un tirage général. Donc, ça peut parler à certains comme ça ne peut pas parler à d'autres. Donc, si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via ma page Facebook qui est Isaoracle où vous avez mes coordonnées. Donc, je me ferai un plaisir de vous faire le tirage personnalisé mais payant. voilà, Donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon l'heure où vous regardez ma vidéo et continuez à cheminer pendant cet automne. Voilà. merci. Sous-titrage